Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Tekken un petit peu spéciale. Bon, vous voyez en fond, je vous ai mis la grande finale du mix-up Super Akuma vs Cherry Berry Mango. Ça n'a pas vraiment d'importance, je vous le mets juste pour vous donner quelque chose à regarder pendant que je vais parler. Mais sinon, globalement, on tient d'ailleurs, je vais hop, up la vidéo. Globalement, ça n'a pas beaucoup d'importance qu'il y a derrière, même si ça vous permet de combler un petit peu ma voix. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Vous l'avez vu au titre, on m'a parlé aujourd'hui des cheaters. Des cheaters sur Tekken et de tout le problème que ça relève. Alors en fait, c'est TheMainMan qui en a reparlé. Alors c'est vrai que les cheaters, j'en ai rencontré 2-3 dans ma vie. Je veux dire sur Tekken, 2-3 depuis à peu près un an et demi, donc il n'y en a pas tant que ça. Mais il va falloir en parler maintenant, il va falloir ouvrir ce débat. Parce que malgré tout, on en voit de plus en plus et les gens commencent à faire des vidéos dessus. Notamment JDCArk a sorti une vidéo sur un cheater qu'il a rencontré, donc un cheater coréen. Et de tous les problèmes que ça relève dans Tekken. Pourquoi ? Alors TheMainMan, pourquoi je fais cette vidéo ? C'est une vidéo qui n'était pas prévue du tout à la base. Mais TheMainMan, il y a un ou deux jours, a sorti une vidéo pour dénoncer l'apparition de certains cheaters. Alors malheureusement, c'est que mon avis, il n'est pas allé assez loin dans le débat. Il aurait fallu pousser un peu plus la chose. Sa vidéo dure entre 8 et 12 minutes je crois, donc c'est normal qu'il n'a pas pu aller très loin. Mais ça relève plein de problèmes et il va falloir régler ces problèmes assez rapidement pour la communauté Tekken. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il a fait sa vidéo et globalement, je ne suis pas forcément toujours d'accord avec TheMainManDi. Mais là, il avait abordé plusieurs points. Déjà la complexité que c'était de détecter les cheaters sur Tekken. Et surtout le fait qu'actuellement, BandaiNemco et donc par extension Arada ou Michael Morell, les deux représentants, on va dire, les porte-parole de la communauté, même s'ils sont aussi développeurs dans le jeu, notamment Arada, il n'y a pas grand-chose qui est fait actuellement contre les cheaters sur Tekken. Et ça, ça pose vraiment un problème et il va falloir le régler au plus vite. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ça va être compliqué notamment pour les débutants qui m'écoutent. Je pense que cette vidéo va faire encore 50, 60 ou 70 vues. Donc ça va être compliqué pour vous de les détecter parce que quand on est débutant, on n'a pas forcément les yeux ni même les capacités de repérer les cheaters instantanément. Même si pour tous les joueurs qui sont très expérimentés, vous allez évidemment vous en rendre compte assez facilement, notamment au niveau des lots. Ça se voit beaucoup au niveau des lots, même si les macros, ça peut se remarquer pas mal. Alors déjà, on va éclaircir le principe de cheat. En fait, sur Tekken, les cheats, c'est pas aussi facile à détecter que sur un jeu normal. Je veux dire sur un jeu classique, on va dire un FPS par exemple. Je vais prendre un jeu classique comme Counter Strike. Excellent jeu compétitif, on va dire, qui a souffert et qui souffre encore actuellement de beaucoup de cheaters en online de façon classique. Ce qui pose un petit peu problème, même si même à haut level, c'est-à-dire dans les joueurs pro, on voit des joueurs pro qui cheat, ce qui est vraiment très triste. C'est très facile, eux, globalement, de les repérer parce que des fois, ils utilisent des logiciels tiers. Donc il suffit d'avoir des bons détecteurs. Et même si certains arrivent à se passer, on va dire, à passer à travers les mailles, globalement, beaucoup sont repérés. Alors sur Tekken, vous avez peut-être remarqué, mais les cheaters ne sont pas bannes, voire même certains cheaters. Alors évidemment, on a un représentant français, je n'évoquerai pas son nom pour éviter de lui faire de la pub, mais tous les joueurs expérimentés de Tekken le connaissent évidemment. qui stream tout en cheatant, ce qui est quand même une des plus grosses aberrations qu'on peut voir. Et cet homme-là stream depuis plus de deux ans maintenant et c'est quand même assez indécent de sa part qu'il puisse streamer en toute impunité alors qu'il a plusieurs logiciels de cheat mais qui sont beaucoup moins faciles à détecter évidemment sur Tekken. Alors pourquoi ? D'abord, les cheats sur Tekken vont être de plusieurs façons différentes. Vous avez d'abord ce qu'on va appeler les macros, donc c'est la capacité souvent sur PC, on le voit assez peu sur console, même si j'en ai rencontré une fois, un Kazuya qui avait des macros pour ses électriques sur console. C'est la capacité en appuyant sur un seul bouton à sortir plusieurs inputs à la fois. Donc tout simplement, au lieu d'appuyer sur forward, done, done forward et parfaitement sur le 2 pour faire un Electric Wing Godfist donc parfait, un perfect frame, il suffira d'appuyer sur un seul bouton pour que le coup sorte. Et ça fondamentalement, c'est quasiment impossible à détecter, on va dire par un robot classique, mais c'est très facile à voir en fait. Tout de suite, quand vous voyez un joueur qui régue à 100% du temps des électriques parfaits en 13 frames, il ne faut pas se mentir, à part si le mec était un joueur coréen qui avait 10 ans d'expérience de jeu, c'est impossible qu'un mec, on va dire, qui est dans les rangs rouges, dans les rangs bleus, puisse réguler à ce point-là des électriques. Donc de toute façon, ça, ça peut se voir et ça se voit beaucoup plus facilement sur les Mishima qui ont évidemment un plafond d'exécution bien plus élevé. Donc ça, c'est pour les macros, c'est la capacité juste d'appuyer sur un bouton pour réaliser une série d'inputs, ce qui rend les combos évidemment beaucoup plus faciles et l'exécution de Tekken beaucoup plus facile, ce qui est évidemment de la triche. Vous ne pouvez pas faire ça. Et en fait, ce qui est problématique avec ce style de cheat, par exemple, c'est que c'est très facile à faire. Moi, j'ai un clavier riser, je peux littéralement bind des touches en macros, en touches rémanentes, comme ils appellent, très facilement sur mon clavier, mécaniquement et je pourrais sortir des électriques ou une Godfist parfait tout le temps. Alors ça, évidemment, aucun intérêt et je ne le fais pas parce que c'est littéralement de la triche, mais c'est évident que certains joueurs vont en profiter. Et c'est vrai que sur Tekken 7 et c'est bien ça le problème, donc il y a ça, le principe des macros, il y a les autoblocks, c'est-à-dire que c'est un bot qui va agir à votre place pour certaines actions et si l'adversaire vous met un lot, vous allez vous baisser automatiquement soit pour bloquer le lot, soit pour le lot pari. Et ensuite, vous avez les anti-throws qui vont être des logiciels pour counter les throws de votre adversaire, donc les chop à la première frame disponible tout le temps, donc vous n'avez même plus besoin de vous poser de questions pour déchopper l'adversaire si c'est en 1, si c'est en 2, si c'est en 1+, de toute façon, tout va être fait automatiquement. Donc évidemment, ça c'est du cheat, les 3 sont du cheat et les 3 on doit lutter contre mais le problème, c'est l'impunité de ces gens-là sur Tekken, je l'ai déjà expliqué. Le gros problème qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement sur Tekken, il y a deux choses pour détecter les cheats comme peut être Riot Vanguard par exemple pour Valorant, le FPS, là où vous devez installer un logiciel qui détectera, alors c'est pas 100% du temps, évidemment il y en a qui arrivent à passer à travers les mailles du filet mais au moins ça permet de réduire tous les gens qui sont pas très forts en cheat. Donc ça vous n'avez pas ça sur Tekken et deuxièmement et ce qui m'étonne énormément pour un jeu online compétitif et Tekken est un jeu qui a un but compétitif, c'est qu'il n'y a pas de bouton report, vous ne pouvez pas report votre adversaire. Alors si vous êtes évidemment sur Steam, vous pouvez passer par le compte Steam pour signaler cet utilisateur mais vous ne pouvez pas signaler les utilisateurs directement à la plateforme Tekken et à Bandai Nemco ce qui pour moi est un problème. Donc actuellement, report des cheaters c'est compliqué, lutter contre les cheaters c'est compliqué et même moi je me suis rendu compte qu'en fait, des fois quand je tournais contre des cheaters j'en rigolais plus que je ne m'en plaignais ce qui est quand même problématique. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas entrer dans un mouvement de paranoïa, ne pas croire que tout le monde cheat c'est fondamentalement faux, il ne faut surtout pas faire cette espèce d'amalgame se dire dès que je perds c'est un cheater il faut être patient jouer un ou deux matchs contre une personne pour se rendre compte si elle cheat ou pas parce que des fois ça peut être juste de la chance par exemple ou l'exécution qui est très bonne aujourd'hui pour quelqu'un mais évidemment si le mec rentre 50 électriques d'affilée et qu'il est tout le temps en perfect frame il ne faut pas rigoler non plus. Donc là il y a une espèce d'impunité et en plus c'est pris de façon très drôle par la communauté ce qui me pose un petit peu problème moi un problème autant moral qu'un problème juridique au sein du jeu parce que c'est interdit évidemment de cheater parce que évidemment JCDR quand il était tombé sur ce cheater coréen qui n'est évidemment pas ban aujourd'hui il en a rigolé lui aussi et ça me pose un petit peu problème d'être dans un mode là où les cheaters on en rigole et on ne les dénonce pas. Alors attention notamment pour celui dont le cheater français que tout le monde connait parce que c'est un petit peu le représentant du cheat en Europe parce qu'il stream carrément évidemment et que vous connaissez je ne vous appelle surtout pas à le signaler je ne vous appelle pas à aller l'insulter sur son stream ou sur ses vidéos YouTube n'allez pas faire ça c'est complètement ridicule et ça ne servira de toute façon à rien ne faites pas ça. Je vous appelle surtout à quand vous rencontrez un cheater à prendre des clips par un logiciel par OBS ou tout simplement sur PS4 vous avez un logiciel d'enregistrement au sein de votre PS4 et de le signaler. Ce qui vaut bien faire comprendre c'est faire comprendre parce que ce n'est pas à nous de faire notre propre justice sur un jeu au même titre que ce n'est pas à nous de faire notre propre justice dans la réalité c'est à la justice et donc il n'y a pas de justice de Tekken mais on va dire que c'est Tekken qui gère sa propre justice c'est à Bandai Nemco de trouver des solutions pour empêcher ce genre de cheater donc un logiciel de signalement un logiciel anti-cheat je ne saurais dire faire quoi ou qu'est je ne suis pas développeur du jeu mais il faut que Arada Bandai Nemco Michael Murray se rendent compte de ce problème et pour ça la meilleure solution à mon avis c'est de prendre des clips de cheaters si vous en rencontrez n'hésitez pas à en prendre et tout simplement vous le publiez sur Twitter et vous identifiez Arada dessus moi je pense que c'est à mon avis Adara Arada Bandai Nemco la chaîne de Tekken pourquoi pas le Tekken français même si je pense qu'ils ne peuvent pas faire grand chose Michael Murray etc signaler tous ces gens qui cheat faites-le faites l'effort de le faire c'est le bien pour la communauté parce qu'en fait même moi je ne le faisais pas il y a quelques temps et actuellement je n'en ai pas rencontré on va dire ces 15 derniers jours donc j'en ai évidemment pas signalé mais j'ai envie qu'on se mette ensemble à signaler ces gens là alors même si sur le principe au début ça ne fera rien bouger je ne pense pas que ces gens là se feront ban dans les deux semaines là où on les avait signalé évidemment non mais au moins ça permettra de mettre en avant le problème et de lutter contre et c'est important de lutter contre surtout quand on est dans une communauté assez restreinte parce que Tekken est une communauté assez restreinte il n'y a pas 3 millions de joueurs au mois sur Tekken même si le jeu s'est vendu à 7 millions d'exemplaires au final on est assez peu globalement à jouer en Europe on doit être je ne sais pas peut-être 10 000 ou 20 000 par jour à jouer pas des millions non plus on n'est pas sur Fortnite donc c'est important et surtout qu'on a on a la chance à mon avis dans ce jeu de combat qui est Tekken d'avoir des d'avoir des développeurs que ce soit Arada ou Michael Murray qui écoutent beaucoup la communauté et qui s'en intéressent du retour de la communauté donc évidemment s'ils ont des signalements que ce soit des joueurs français ou même des joueurs à l'international et bien c'est évident qu'ils se pencheront sur le problème et qu'ils trouveront des solutions ils avaient trouvé des solutions ils avaient répondu favorablement à la à la communauté pour le rollback netcode par exemple ou pour les problèmes de connexion qu'on avait en saison 3 et ils y ont partiellement partiellement répondu donc il faut continuer à faire ça à leur signaler ces joueurs là donc voilà prenez des clips signalez-les identifiez-les pourquoi pas sur le site officiel de Bandai pourquoi pas sur le Twitter de Arada de Bandai Nemco faites-le faites cet effort ça vous prend 5 minutes et ça nous permet de purger un petit peu la communauté de ces joueurs là qui pour moi sont très 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 problématiques donc c'était une vidéo qui était légèrement plus courte évidemment mais c'était un petit peu un petit coup de gueule sur ces cheaters qui aujourd'hui voilà font des vidéos live pourquoi pas à une certaine époque on gagnait de l'argent avec ça et qui n'en s'en cachent même plus qui ne s'en cachent même plus avant les gens s'en cachaient actuellement ils ne s'en cachent même plus donc il faut il faut lutter contre ça pour la communauté je vais vous laisser la fin du match évidemment je vais commenter la fin du match la fin du reset de Super Akuma c'était un match Super Akuma j'ai choisi ce combat parce que c'était un peu la belle époque du mix-up évidemment qui n'a pas eu lieu cette année à cause de la situation sanitaire malheureusement comme quasiment toutes les LAN du monde ce qui est un petit peu énervant mais voilà donc n'hésitez pas n'hésitez pas il faut le faire il faut faire l'effort pour la communauté du moins pour ceux pourquoi pas les joueurs débutants qui ne sont pas sûrs de passer des tonnes d'heures de jeu vous pouvez ne pas le faire mais pour les joueurs qui sont très aguerris qui sont dans les rentrées ou tout simplement qui ont beaucoup d'heures de jeu dites vous que c'est important de le faire c'est tout simplement important de le faire est-ce que Super Akuma va pouvoir finir Cherry Berry Mango là mauvaise punition c'était le launch punissable et le 4-4-4 pour finir je vais m'arrêter là dessus écoutez voilà vous pouvez je vous le demande globalement ou jamais mais vous pouvez vous abonner ou partager cette vidéo si ça vous semble important mais il faut il faut il faut il faut lutter contre ça et au final c'est quasiment un sujet assez tabou très peu de gens en parlent dans la communauté mais je pense qu'il faut en parler des cheaters et je pense qu'il faut lutter contre ces cheaters voilà allez bon TKN à tous et ne cheatez pas évidemment ne cheatez pas je pense qu'il faut je pense qu'il faut je pense qu'il faut